Dans cette séquence, nous allons parler de l'interprétation graphique de la limite de la fonction ln en zéro. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de voir si vous êtes capable de répondre à cette question. Quelle est l'interprétation graphique de la limite en zéro ? Et puis venez voir si vous avez juste. Je vous ai redonné quelques éléments caractéristiques de ln, qui sont l'ensemble de définition, la dérivée, les limites et le graphe. Donc maintenant si on regarde l'interprétation graphique de la limite en zéro, forcément c'est en zéro plus, donc c'est cette limite qui est ici. Je vois que lorsque x tend vers zéro plus, donc j'arrive à droite de zéro ici, le y a tendance à descendre, donc vers moins l'infini. En fait on peut tracer une droite qui va nous aider pour tracer la courbe, qui est une droite verticale ici, qui a pour équation x égale zéro, et bien dans ces cas-là, on dit que la courbe ln admet une asymptote verticale d'équation, n'oubliez pas de préciser son équation, x égale zéro. Donc ceci est l'interprétation graphique. En fait cette droite va nous aider à construire la courbe, puisqu'on fera l'inverse, on placera des points, on placera un asymptote, et je sais que ma courbe, lorsque x va venir vers zéro plus, elle va venir en se rapprochant, en collant, mais en ne dépassant jamais cette droite. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?